Salut les amis, c'est Melik, bienvenue sur l'épisode 3 de la formation Dropshipping pour tous. Là on va parler de la réglementation autour du e-commerce. Si vous me connaissez, vous devez savoir que j'insiste énormément sur ce point-là, parce que c'est justement un des points les plus importants, car si vous n'êtes pas en règle, votre boutique peut fermer du jour au lendemain. Il y a des organismes qu'on appelle la DGCCRF et la CNIL, qui sont très actifs, et tant mieux, qui sont là pour contrôler justement que les sites e-commerce et les e-commerçants respectent bien les lois en vigueur, et qu'on respecte bien les internautes. Surtout ça c'est le rôle de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, qui va vérifier si on respecte les lois, les droits des internautes, les droits d'accès aux fichiers, parce que quand on a un site e-commerce, on récupère énormément d'informations sur les clients, ça ne me paraît pas comme ça, mais on en récupère énormément. Donc, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors, premier point, les mentions obligatoires sur un site e-commerce. J'ai dû vous prendre la tête assez souvent, mais je vais continuer, parce que c'est un réel plaisir. Alors je rigole. Première mention obligatoire, c'est les mentions légales. Les mentions légales, c'est qui êtes-vous, qui gère le site, qui est l'hébergeur, où se situe l'hébergeur, les textes sur les cookies, comment vous contacter, vous mettez votre numéro, vous mettez votre mail. Ça, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les liens directs pour générer vos mentions légales, pour générer vos conditions générales de vente, pour télécharger l'application du bandeau cookie, et le lien vers ma vidéo, je vous apprends à faire la déclaration pénible. Vous allez tout savoir. Les mentions légales, c'est le premier point extrêmement important. Vous le mettez dans le pied de page, vous mettez un lien vers vos mentions légales, et vous devez obligatoirement les mettre. C'est obligatoire. Le deuxième point, c'est les conditions générales de vente. Les conditions générales de vente, c'est un contrat qui est signé, entre guillemets, entre l'internaute et la boutique, et l'e-commerçant. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Si vous vous amusez à ouvrir un site sans mention légale et sans conditions générales de vente, déjà de 1, vous vous exposez à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende, et même à de la peine d'emprisonnement, et de 2, votre site peut fermer en quelques heures, enfin, à l'espace de 1 ou 2 jours. Parce que, mettez-vous à la place de votre concurrent. Vous avez un gros concurrent, et il voit que vous commencez à lui prendre des parts de marché. Il arrive sur votre site, il voit qu'il n'y a pas de mention légale. Il envoie un mail à la DGCCRF, il envoie un mail à la CNIL, et là, je peux vous assurer que votre site, il ferme dans les jours qui viennent. C'est très rapide. Donc, les conditions générales de vente, c'est obligatoire aussi. C'est là où vous allez détailler les prix, les livraisons. C'est complet, il y a énormément de choses dedans. Là, c'est pareil, je vais vous mettre un lien, vous allez cliquer dessus, c'est Shopify qui le propose. Vous avez juste à mettre quelques informations, et ça génère automatiquement vos conditions générales de vente. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment les ajouter sur le site, une fois qu'on les aura générées, mais ça, ça sera quand je vais mettre en ligne les vidéos sur la création de la boutique. Troisième chose, le bandeau cookie. Depuis la loi Hamon, on est obligé de mettre un bandeau cookie, dans le cas où on attrape des cookies. 99,99% des cas. Du moment où on utilise un système de tracking pour les visites, pour les ventes, etc., on utilise automatiquement des cookies, et du moment où on a un site e-commerce, il y a automatiquement des cookies. Donc, on est obligé de le mettre. C'est juste un bandeau qui va dire, notre site utilise des cookies pour assurer le bon fonctionnement, ou une bonne navigation, ou pour récupérer des infos, blablabla. Enfin, vous allez voir plus tard, je vais vous détailler tout ça. Et le quatrième point, la déclaration CNIL est obligatoire. C'est la déclaration CNIL simplifiée numéro 48, fichier client prospect. C'est obligatoire. La déclaration est obligatoire, mais l'affichage du numéro de déclaration n'est pas obligatoire. Mais je vous invite quand même à le mettre, parce que ça rassure. Ça, on va en parler quand on va parler de la psychologie de l'internaute. Il faut toujours, toujours, toujours le rassurer. Le rassurer, le rassurer. Et quand on voit que le site est déclaré à la CNIL sur le numéro, blablabla, ça rassure encore une fois, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont lire toutes les conditions générales, toutes les mentions légales. Surtout maintenant, parce qu'on voit de plus en plus de reportages à la télévision. On voit des personnes qui se font arnaquer sur Internet. Il y a eu un reportage, il n'y a pas longtemps, sur une boutique, j'ai vu sur quelques groupes, ça a été posté, cette vidéo. Je crois que c'est l'émission, on n'est pas des pigeons, ou quelque chose comme ça. Vous tapez ça sur Google, vous allez voir le reportage, et ils parlaient des conditions générales de vente. Et ils incitaient les internautes à aller lire ces conditions générales de vente. Donc, vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont aller lire. Et déjà, si vous n'en avez pas, vous êtes dans la... Et puis, si vous en avez, et qu'elles ne sont pas dans les... Comment dire ? Droites, elles ne sont pas légales, mais ce n'est pas bon. Donc, vous devez obligatoirement mettre ces quatre points. Ensuite, les points importants dans l'e-commerce. Premier point, statut d'entreprise obligatoire. Je vais juste le rappeler après, mais c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas ouvrir une boutique à ligne en tant que particulier pour la simple et bonne raison que vous devez envoyer des factures à vos clients. Et seul, un professionnel peut envoyer des factures. Donc, vous devez obligatoirement vous mettre en statut d'entreprise, statut micro-entreprise, mais je vais vous en parler juste après. Le délai de rétractation est de 14 jours sur l'e-commerce. Livraison dans les 30 jours maximum après le passage de la commande. En France, c'est ça. Vous devez livrer maximum dans les 30 jours. Si dans les 30 jours, vous n'avez pas livré votre client, le client peut vous envoyer un courrier, vous demander des indemnités, et récupérer la commande gratuitement et même se faire rembourser. C'est comme ça. Donc, faites bien attention quand vous allez choisir votre fournisseur. Et ça, je vais vous expliquer tout ça dans les prochaines vidéos. Ensuite, vous devez rembourser le client sous 14 jours maximum après la demande de rétractation. Si le client vous fait une demande de rétractation le 3, vous devez le rembourser maximum le 17 du mois. Le 17 du mois où il a fait la demande de rétractation. C'est obligatoire. Alors ça, vous devez bien le savoir. Je ne sais pas si vous l'avez appris pour ceux qui ont pris des formations ou qui font des formations en ligne, mais c'est obligatoire. Vous devez bien vous renseigner sur ça, parce que si vous ouvrez une boutique, même une boutique physique, que vous n'y connaissez pas bien en réglementation, vous allez vous casser la gueule. Quand vous allez ouvrir votre boutique, il faut que vous soyez le plus couvert possible. Et comment on se court ? Eh bien, en connaissant la réglementation. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous avez l'obligation de fournir toutes les informations aux consommateurs. Alors quand je dis fournir toutes les informations aux consommateurs, je parle des informations sur les produits, sur la livraison, sur les moyens de paiement, sur le fait que votre site est sécurisé. Surtout sur les produits, ça c'est le point le plus important. Quand vous mettez une fiche produit, encore une fois, on va en parler quand on va créer la boutique ensemble, mais quand vous mettez une fiche produit, vous devez donner le plus d'informations possibles. Exemple, vous vendez un vêtement, mettez si c'est du coton. Vous voyez, c'est bête, mais vous devez le mettre. Vous mettez si c'est du coton, vous mettez les tailles, vous mettez la composition. Vous devez donner le plus d'informations possibles. Tout simplement, et surtout donner le plus d'informations sur votre société. Ça donne un numéro ciré, un numéro de téléphone, un adresse. Et ça, ça se met d'allemand sur l'égal. Alors avant qu'on pose la question du oui, est-ce que je dois donner mes coordonnées ? Si vous n'avez rien à vous justifier, il n'y a aucun risque de donner ces coordonnées. Moi, ça fait des années que j'ai des boutiques. Il y en a, ça fait des dizaines d'années même. Je n'ai jamais eu personne devant chez moi à essayer de défoncer ma porte. Parce que quand on n'a rien à se reprocher, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien mettre votre numéro de téléphone et votre adresse. Et ensuite, interdiction d'utiliser le terme solde hors période légale. L'hors période légale, c'est période de solde. Donc là, je vois beaucoup de boutiques. Là encore maintenant, malgré le fait que je les répéte et répéte, il y en a plein qui les répètent aussi, vous n'avez pas le droit d'utiliser mon solde en dehors des périodes de solde. Ça, c'est interdit, ça. Et le dernier point, je crois, c'est la vente à perte est interdite. Dans le fameux free plus shipping. Free plus shipping, c'est la vente à perte. Donc, ne le faites pas. Là, vous pouvez vous casser la gueule avec ça. La DGCCRF, si elle vous tombe dessus, ça peut faire mal. Sauf en période de solde. La vente à perte est autorisée. Par exemple, en période de solde, il y a 2-3 autres cas. En période de solde, là, vous avez le droit de faire la vente à perte. Voilà, donc, renseignez-vous bien sur la réglementation. Là, c'est sur cette vidéo où je vous ai expliqué les points les plus importants. Mais si vous voulez aller plus loin, regardez le lien que je vous ai mis dans la description. C'est le lien officiel du gouvernement. Et allez vous renseigner sur la loi à moi, sur l'e-commerce. Mais s'il vous plaît, avant d'ouvrir la boutique, c'est pour ça que je vous demande de suivre les vidéos une après l'autre, épisode 1, épisode 2, etc. Parce que c'est une suite logique et vous devez absolument maîtriser la réglementation avant d'ouvrir votre boutique. Ensuite, le statut, on revient sur le fameux statut particulier qui est totalement proscrit. Ça, c'est interdit. Activité professionnelle, donc statut d'entreprise obligatoire. Seul un professionnel pour établir une facture. Et le statut que je recommande, c'est la micro-entreprise. Pour la simple et bonne raison que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge. Sauf la CFE qui est valable dès la deuxième année. Dès la deuxième année, vous devez payer la CFE, c'est entre 100 et 200. Ça peut être, je crois, jusqu'à 250, 300 euros, mais c'est rare. Ça dépend de votre chiffre d'affaires. Si, ça peut être jusqu'à 300 euros, même plus. Mais vous regardez, taper CFE micro-entreprise, ce n'est pas très, très élevé. Mais c'est la seule charge que vous payez automatiquement. Mais si vous faites 0 euros de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge. Ensuite, maintenant, il y a eu le doublement des plateformes. Un peu plus que le doublement même, puisque vous êtes limité à 170 000 euros de chiffre d'affaires par an en activité commerciale. C'est juste énorme. Contabilité allégée et un comptable non obligatoire. C'est recommandé. Je le recommande fortement dans une activité d'e-commerce, mais le comptable n'est pas obligatoire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le paiement mensuel ou trimestriel des cotisations. Moi, par exemple, tous les mois, je paye mes cotisations. Au début, je faisais trimestriellement, mais c'est un peu le bordel. Donc, tous les mois, à la fin du mois, vous faites vos déclarations mensuelles sur le site NetEntreprise et vous êtes tranquille. Et ensuite, le micro-entreprise cotise à la retraite. Certes, pas énormément, mais il cotise sous condition de chiffre d'affaires minimum. Vous avez les grilles sur les sites officiels, l'auto-entrepreneur.fr. Et là, vous avez toutes les informations. Voilà. Donc, ça, c'était un point extrêmement important. Je vous conseille d'aller un peu plus loin en lisant le PDF du gouvernement que je vais vous mettre dans la description. Et n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question. C'est une formation gratuite, donc il ne va pas y avoir énormément de support, mais je vais faire le maximum pour y répondre. Donc, posez vos questions. Si vous êtes satisfaits de mon contenu, comme d'habitude, je vous ai mis le lien vers la cagnotte UNICEF. Et n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles. Ça m'aide énormément. Voilà. Donc, je vous souhaite une superbe journée, une superbe soirée. Et encore une fois, merci de me suivre en mes vidéos. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao. Ciao.